Hey ! Vous savez que post-produire vos visuels vous fera progresser en photo ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Dans ce nouveau post-it, je vais aborder la post-production. C'est quoi la post-production ? Alors la post-production, ce sont toutes les tâches qui arrivent après la prise de vue. Ça va être le tri, la sélection et les ajustements de couleurs, de lumière et de contraste. Comme ça ? Waouh ! Oui, tout à fait. Mais bon, tu peux arrêter parce que ce n'est pas de ça dont je veux parler. Waouh ! T'abuses ? Je fais des efforts et tu dis que ça ne t'intéresse pas ? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait la post-production, ça va vous permettre de progresser. Je ne comprends rien. Tu dis que ça ne t'intéresse pas et que c'est pour progresser. Non, mais reste ! Non, reviens. Oui. Donc la post-production, ça va vous permettre de progresser. Parce que vous allez prendre un temps pour analyser vos photographies. Vous allez prendre un temps pour trier vos images, dire celle-là je l'aime, celle-là je ne l'aime pas. Et ça va vous permettre ainsi d'aiguiser votre regard et de mieux comprendre ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et ça vous permettra ainsi, sur les photos de session suivante, d'aller directement sur les photos qui vous plaisent et d'éviter de perdre du temps sur les photos qui ne vous plaisent pas. Et ainsi également, vous allez affirmer votre style photographique. Mais ça c'est classe pourtant ! Oui, non mais, c'est très bien. Mais moi aussi j'adore faire de la post-production, je traite toutes mes images. Cependant, il y a des photographes qui ne traitent pas du tout leurs images, qui gardent leurs images brutes et ils font un travail qui est remarquable. Ça veut dire que tu me préfères au naturel ? Oui, tu es magnifique ! Allez, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le signaler, partagez la vidéo et puis je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !